Donc la coopération décentralisée et la mise en relation de deux territoires et de deux collectivités, une collectivité ce qu'on appelle du Nord et une collectivité du Sud. Valenceau, c'est un programme d'éducation à la citoyenneté internationale qui est mis en place sur tout le territoire valentinois. Donc en fait, l'objectif de la ville de Valence, c'était de mobiliser un maximum d'acteurs sur son programme de coopération. On va faire une petite séquence animée, pas dire film tout de suite, en travaillant une petite histoire sur le thème de l'eau. Ça sert d'arrêter de mettre des déchets dans l'eau, parce que ça peut être très grave. De toute évidence, on est obligé de polluer, parce que quand tu jettes quelqu'un, tu as la poubelle, tu pouvais le douceur. T'es obligé, mais il ne faut pas polluer exprès. On est dans des pays où c'est tellement facile. Moi, je n'avais pas cette notion-là où effectivement, c'était autant compliqué dans d'autres pays d'avoir une eau propre. Ça permet effectivement de travailler dans plein de directions possibles et d'amener les enfants à avoir une réflexion globale, en fait, finalement, sur le thème de l'eau. Au Sénégal, ils n'ont pas beaucoup de stations d'épuration, donc l'eau est un peu plus polluée quand même. Nous, souvent, les jeunes qu'on reçoit ici à Romand International, quand ils partent, ils ont envie d'aider, ils ont envie de faire de l'humanitaire. Ils ont l'impression que l'autre est dans le besoin et qu'eux, ils sont en mesure d'apporter quelque chose. Finalement, quand ils reviennent, ces idées-là, ces préjugés-là sont complètement déconstruits. Et ils se demandent s'ils ont bien pu apporter autant qu'ils ont reçu. Et nous, c'est intéressant aussi que les jeunes puissent communiquer là-dessus, partager avec d'autres jeunes. Et du coup, créer d'autres dynamiques avec d'autres groupes de jeunes. Ça fait un peu effet boule de neige, en fait. Et puis après, on voit des jeunes qui s'investissent aussi différemment au sein du centre. On va dire tout ce qui est sur lien social, vivre ensemble, sur la fête de quartier ou sur des événements festifs sur le territoire. On a des jeunes qui sont présents, qui sont prêts à s'investir. À partir du moment qu'on travaille en réseau ici, forcément, on crée du lien, on fait des rencontres qui nous permettent ensuite de créer d'autres liens, d'autres rencontres. Et ça fait un peu un effet tissage toile d'araignée. Et puis, on part du centre et puis on s'élargit sur plein de thématiques, sur plein de domaines différents. Et c'est enrichissant, c'est vraiment super grave. Et puis, on pourrait aussi imaginer des cases, des choses que vous savez, vous, et que vous avez envie de dire aux autres. On travaille sur les écoles, on travaille avec les étudiants, on travaille sur les MJC, MPT. Donc, c'est plutôt des publics 13, 13, 18 ans. Bon, et peut-être y a-t-il dans cet esprit une idée d'essaimage. Essaimer un peu les valeurs qui sont portées par les différents acteurs qui travaillent sur les projets, auprès des familles, auprès des populations dans leur ensemble. Finalement, le programme de coopération décentralisée a été un bon prétexte pour amener encore plus de monde ici sur ce site et sensibiliser ces jeunes aux problématiques spécifiques d'assainissement sur notre territoire. Et plus largement, également sur le thème de l'eau, des économies d'eau et de la sauvegarde de la ressource et de sa qualité. Le magicien et la sorcière décidèrent d'unir leurs forces et leurs pouvoirs magiques et d'apporter des solutions à Wendée pour que le villageois y vive heureux et longtemps avec une eau propre et potable. C'est juste une manière de créer de la politique publique ou de travailler de la politique publique avec un peu plus de hauteur, avec plein d'acteurs, de positionner leur gestion de leur ville dans un contexte global. Voilà, on est dans un contexte qui est mondialisé, on a des relations avec l'étranger, qu'on le veuille ou pas. Autant le vouloir et autant s'en servir à bon escient. Quelle que soit la question qui le préoccupe, qu'il s'agisse de la question des déchets, de la question de la culture, de l'animation jeunesse, des solidarités intergénérationnelles, enfin quelles que soient les préoccupations d'un élu local, ces préoccupations, elles sont celles aussi d'autres élus ailleurs et qu'on a intérêt à échanger nos connaissances, nos compétences, on a intérêt à avoir une autre vision, à partager avec ces autres territoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501